Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin vous montrer ma pièce, ma pièce à moi, ma habit room comme j'aime l'appeler. Ça fait trois fois que j'essaye de tourner cette vidéo et à chaque fois je suis pas du tout satisfaite du rendu au montage. Donc je la refais quelques jours après. J'espère que cette fois est la bonne. Mais en tout cas, si c'est le cas, restez accrochés et je vais tout vous montrer, cette super pièce que j'ai pu avoir dans cette maison. Donc on va tout de suite passer derrière les coulisses. On va commencer avec tout d'abord une vue d'ensemble de la pièce. Je vais vous insérer des inserts vidéo où vous allez voir en fait la vue d'ensemble de la pièce. Donc quand vous entrez dans la pièce à gauche, vous avez tout d'abord le point make-up. Donc vraiment avec ma coiffeuse, mes trépieds, mon maquillage, mes parfums, mes commodes où je range tous mes produits. Et puis tout de suite dans la continuité de la porte, il y a mon coin vraiment travail. Donc là où je fais mon télétravail, où j'ai aussi mon ordinateur personnel, où je vous montre mes vidéos, fais mes photos. Voilà toute cette partie-là, regarde des vidéos, regarde des séries, tout ça. Et puis vous avez aussi après un peu toute la partie dressing, où donc il va y avoir mon dressing, mon miroir sur pied, ma collection Harry Potter, voilà mes tapis. Donc tout un... trois univers dans une seule pièce. Donc comme je vous l'ai dit, dans toute cette partie-là, c'est vraiment un peu les coulisses du coin make-up. Donc bien entendu, je vais vous mettre des inserts un petit peu plus détaillés de ce coin make-up. Mais vous avez donc plus d'abord ma coiffeuse avec voilà tous les produits de ma rotation mensuelle et annuelle. Donc vous allez avoir les fonds de teint que j'utilise, les palettes que j'utilise, les produits blush, poudre, etc. que j'utilise. Et puis vous aurez aussi tout ce qui va être crayon. Tous mes crayons pour les lèvres et pour les yeux sont là. Tous mes pinceaux aussi sont là. Et puis voilà, vraiment, c'est vraiment mon espace de travail vraiment quotidien. C'est là que je dois avoir en fait à peu près tous mes produits que j'utilise. Avec après ici, une toute petite partie plan de travail. Alors je peux, si je le veux, refermer le meuble pour n'avoir qu'une partie de plan de travail. Et je pourrais poser mes affaires dessus. Sauf que moi j'aime vraiment ce miroir. Je le trouve très très pratique. Et le fait de vraiment pouvoir poser les affaires en contrebas, c'est aussi très pratique. Donc avant dans ma salle de bain, c'est vrai que je le maintenais fermé parce que j'avais moins de place. Parce qu'il fallait faire comme je pouvais. Aujourd'hui, voilà, j'ai de la place. Donc j'en profite. Donc ensuite, on a sur le chiffonnier, ce chiffonnier ici, tous mes autres produits make-up. Alors avec mes produits lèvres, mes produits, mes backups de sourcils, liner, mes super chocs shadow, mes paillettes, etc. Je ne vous ai pas montré en détail tous les tiroirs en acrylique qui sont au-dessus. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Par contre, je vous ai filmé en détail les inserts des tiroirs de ces deux meubles. Donc je vais vous les insérer. Mais donc grosso modo, on a les deux premiers tiroirs du chiffonnier qui sont réservés aux palettes pour les yeux. Le premier tiroir étant surtout des palettes de chez Beauty Bay. Ensuite, on a... Je vous dis d'ailleurs, c'est les trois premiers tiroirs. Ensuite, on a ici plutôt les grandes palettes, les palettes Odense Eyes. Et puis dans le dernier tiroir, le troisième, on va avoir plutôt des palettes de taille moyenne, petite. Et puis vraiment les petites, les neuf phares, etc. On a ensuite dans le quatrième tiroir tous mes produits teints. Donc les produits bronzer, les produits highlighter, les produits blush. Voilà, tout ce qui va être produit teint. Et derrière, au fond, ce sont les palettes teints. On a ensuite en cinquième tiroir tous les bijoux. Donc voilà, tous mes bijoux fantasy, etc. Donc c'est pas non plus le plus important dans cette vidéo, je pense. Mais voilà, c'est là où je mets un peu tous mes accessoires. Et puis dans les deux derniers tiroirs, on est sur les ongles. Donc dans le premier tiroir, j'ai tous mes vernis semi-permanents. Tous mes petits strass, mes petits outils pour le vernis semi-permanent. Et dans le dernier tiroir, là, j'ai ma machine pour les ongles, ma machine UV pour les ongles. Et il me reste aussi quelques vernis simples que je mets quand j'ai besoin de me faire un truc rapide et que j'ai pas le temps de me faire mes ongles semi-permanents, etc. Dans la commode, je vous ai aussi, pendant la coiffeuse, je vous ai aussi fait un insert avec tous les tiroirs. Donc dans le premier tiroir, on est vraiment sur des produits poudre et base de teint. Donc vous allez avoir toutes mes bases de teint, toutes mes poudres, mes houppettes. Vous allez aussi avoir mes mascaras, parce que bon, voilà, ils rentraient là, c'était pratique. Dans le deuxième tiroir, vous allez avoir vraiment mes produits teints, donc tous mes fonds de teint. Donc il y a un bac, donc fonds de teint ouverts, fonds de teint non ouverts. Et puis il y a aussi les sprays fixateurs, les éponges et quelques petites babioles dans le fond. Mais c'est vraiment dédié teint. Les deux derniers tiroirs de la commode ne sont pas très très utilisés. Et on a donc dans le troisième tiroir, une petite trousse avec des pinceaux mini que je garde pour partir en voyage. C'est Jenny qui me les a offerts, c'est des BH Cosmetics. Quelques rangements acryliques si j'ai besoin de ranger. Vous ne ferez pas attention au bruit, les chiens font leur vie. Et le tout dernier tiroir au fond, c'est mon tiroir spécial, trousse, parce que je ne sais pas quoi en faire, ou les ranger. Donc écoutez, toutes les trousses make-up, je les ai rangées dans le dernier tiroir. Ici dans le fond, vous avez aussi donc un autre chiffonnier où j'ai mis tous mes parfums. Voilà, toutes mes autres parfums, mes autres colonnes, mes autres toilettes. Voilà, je les ai rangées là, donc je trouve que ça fait très très joli. Bon, il faut que je fasse attention quand j'ouvre les tiroirs de ne pas faire tomber les parfums. Mais voilà, je trouve que ça fait joli. Et puis j'aime bien parce que je les ai tout de suite à portée de main. Je peux, voilà, mettre le parfum que je veux sans les cacher. Voilà, je trouve ça joli. Dans le premier tiroir de ce chiffonnier, on y retrouve des backups pour le visage. Donc des sérums, des crèmes hydratantes, des masques, tout ce qui est pour le visage. Dans le tiroir, donc le second tiroir, c'est plutôt du backup pour le corps, ainsi que quelques produits random comme des lentilles, des rasoirs. Mais voilà, c'est plutôt pour le corps. En troisième tiroir, c'est mon premier tiroir accessoire à cheveux. Donc vous avez un peu tous mes chouchous fantaisies, mes barrettes. Voilà, tout ce que je mets le plus, que j'aime bien porter. Et dans le tiroir juste en dessous, c'est encore une fois des accessoires à cheveux. Et là, ce sont plutôt les serre-têtes et puis les élastiques transparents, mes chouchous, on va dire, plus basiques qui ne sont pas fantaisies. Et le tout dernier tiroir du chiffonnier n'est pas utilisé. Donc j'ai encore un peu de place pour faire du rangement. Ensuite, vous avez mon fond YouTube qui est donc juste ici. Pareil, je vous ai fait des inserts un tout petit peu plus qualitatifs, on va dire, pour que vous voyez bien les produits. Mais grosso modo, ce sont deux étagères comme ça en bois brut que j'ai achetées chez Action. En fait, c'est un lot de trois étagères. Vous verrez, j'ai utilisé les autres. Donc j'ai à un côté une petite décoration avec de la fausse lavande dans un bocal et un parfum. Et puis au-dessus, la fleur, tout le bocal, tout ça, ça vient de chez Action. Et puis au-dessus, j'avais un petit truc où, vous savez, on peut mettre des messages. Et normalement, c'est une lumière, mais je n'ai jamais changé les piles. Et ensuite, le deuxième petit carré. Alors là, il y a quelques petites bougies, une fausse plante que j'avais achetée à l'époque chez Primark. Et puis, alors, un petit appareil photo Fujifilm Instax. Mais je trouve que la couleur, ça fait sympa et j'aime bien le design de cet appareil. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé là. Et puis, un tout petit poulpe, c'est mon chéri qui l'a fait avec son imprimant 3D. Je la trouve mignonne. Alors on l'a mis là. Mais bon, elle peut bouger, mais pour l'instant, elle est là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, un des univers, c'est plutôt tout ce qui va être le dressing avec le miroir à pied. Ma collection Harry Potter aussi. Donc je vais commencer par vous présenter le dressing. Donc pareil, je vous ai filmé un insert où je vous fais un petit topo sur mon dressing. Vous entendez Starkey qui est en train d'aboyer. Il a dû voir le lapin des voisins. Enfin bref, les chiens. Donc je vous ai fait un insert où je vous montre un peu plus ce qu'il y a dans mon dressing. Bon, c'est pas toujours super bien rangé. C'est pas non plus digne d'une youtubeuse à 3 millions de followers. Mais bon, écoutez, c'est la vie aussi. Quand je range mes vêtements, c'est pas toujours super bien on fleek. Voilà. Bon, j'ai, on va dire, toute une partie où je vais avoir des pantalons, des ceintures, mes pulls, mes t-shirts. Après, sur le côté dressing, je vais avoir l'étage du bas qui est surtout pour tous mes pulls. Et l'étage du haut, il va y avoir mes robes, mes jupes et puis quelques blouses de chemise. Et puis, de ce côté-ci, j'ai, on va dire, tous mes vêtements d'été pour lesquels, pour le moment, je les ai pas mis sur le dressing. Mais voilà, j'ai de la place. Ils sont rangés et quand viendra le moment de faire un switch, ça changera de place dans mon dressing. Et puis, on a donc ce superbe petit miroir sur pied, devant lequel j'ai mis un petit tapis, un peu en foussourir comme ça, que j'ai acheté chez Action, que j'aime beaucoup. Le miroir, c'est mon frère qui me l'a acheté pour Noël. Donc, je suis très, très contente. Et puis, on a toute ma collection, enfin, toute ma collection, non, pas toute ma collection. On a une partie de ma collection Harry Potter, donc, sur ce mur. Donc, pareil, je vous ai fait des inserts pour vous montrer un petit peu. Mais comme j'avais quatre étagères carrées comme ça, on a un petit peu fait quatre ambiances. Donc, voilà, une ambiance plutôt très colorée avec les Weasley. Et puis, avec, voilà, un peu la carte des maraudeurs, Dini, les dragis surprises de Bertie Crochu, tout ça. Voilà, quelque chose d'un peu, voilà, très fun, très coloré. Ensuite, on a un passage qui est plutôt sur les animaux fantastiques. Donc, là, il y a un petit peu de... On est en train de m'envoyer des messages de tous les côtés et il y a une ambulance qui passe. Bref, je ne pourrais de toute façon jamais filmer sans qu'il y ait au moins quelques petits sons désagréables. Désolée. Donc, je disais qu'après, on a donc un côté plutôt animaux fantastiques, etc. Et ensuite, on passe plutôt sur un côté plus Poudlard où j'ai mis, voilà, Luna, Harry, l'uniforme de Poudlard, une pierre au beurre, tout ça. Voilà, et puis, dernièrement, le dernier carré, ça va être celui qui est plutôt sur ma maison, hein, les Slytherin, et donc plus particulièrement les Malfoy. Donc, voilà, avec un côté plutôt mange-mort, avec Traco, Lucius. Bon, j'ai mis Nick Kaysis en tête à cet endroit-là parce que c'était un fantôme et que ça allait bien avec un peu ce thème un peu dark. Mais j'aurais pu le mettre avec Poudlard, mais c'est juste que ça ne le faisait pas en termes d'équilibre, d'espace, tout ça, c'était pas très très joli. Donc, ça a fini comme ça, voilà. Mais c'est une partie de ma collection, j'aimais plutôt ce qui était déco ici et tout ce que j'ai au niveau des livres, etc. Mes baguettes, j'ai une autre partie déco qui rentrait pas ici que j'ai mis dans le bureau du chéri, voilà. J'ai un peu envahi. Dernier espace, l'espace geek, non, je rigole. L'espace un peu de travail, hein, donc pareil, je me répète, hein, mais je vous fais des inserts avec des plans un peu mieux faits avec juste un plan fixe où je vous explique ce qu'il y a. Mais en gros, on a un petit meuble juste avant le premier bureau où j'ai, alors, bon, j'ai mon livre de mandala à colorier, mon ordinateur portable du boulot. J'ai aussi une panière avec mes affaires plutôt liées à YouTube, appareil photo, ring light en plus, enfin, ce genre de câbles, etc. J'ai aussi au-dessus une jolie petite plante verte que j'ai achetée chez Lidl et que je trouve très jolie. Ensuite, on a vraiment mon bureau où c'est là où je vais faire du télétravail. Donc, vous avez mon ancienne petite télé que j'utilise comme écran. Ensuite, j'ai le support pour l'ordinateur portable. Mais donc, forcément, comme j'ai fini de travailler pour aujourd'hui, je l'ai enlevé. Voilà, une petite trousse, quelques carnets pour prendre des notes, etc. Et puis, ensuite, j'ai trois petits tiroirs dans ce bureau où j'ai rangé, alors, c'est très en bordel, mais j'ai rangé toute ma papeterie, tous mes fils, câbles et mon papier pour l'imprimante. Et ensuite, on a une autre partie où c'est plutôt mon ordinateur personnel. Donc, comme j'ai qu'un seul écran à cet endroit-là, je l'ai mis plutôt sur un plus petit bureau que de base, j'avais mis au rez-de-chaussée, mais ça ne fonctionnait pas comme ça. J'y arrivais pas, je préférais avoir tout dans la même pièce. Donc, on a trouvé un agencement qui, pour l'instant, me correspond bien. Donc, voilà, vous avez mon ordinateur fixe personnel, qui est un ordinateur un peu gaming, mais entrée de gamme. C'est juste que j'avais besoin quand même d'avoir quelque chose de pas trop trop mal pour faire du montage, parce que mon ancien ordinateur était très très vieux et pas du tout fait pour ça. Et puis, voilà, une imprimante, mes haut-parleurs, enfin, voilà, donc le B.A.B. de l'ordinateur. Et puis, vous apercevez derrière, face à la fenêtre, enfin, en dessous de la fenêtre, les paniers des toutous, parce qu'ils sont toujours avec moi. Et d'ailleurs, vous les entendez, parce qu'ils font du bruit. Mais voilà, ils sont toujours avec moi, mes petits loulous, et je les aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tour de ma pièce à moi, ma habit room. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je pense que j'ai oublié de vous mentionner certaines choses. Mais, en tout cas, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Ça fait un moment que je vous dis que je vais vous montrer ma pièce. Voilà, c'est vraiment mon espace à moi. Bien entendu, bon, mon chéri vient me voir. Il n'est pas d'interdiction d'entrer. Il utilise même mon ordinateur. C'est pas le souci. Mais, voilà, c'est vrai que c'est vraiment mon espace à moi. C'est ma pièce. Et j'en suis très, très fière. Je l'aime beaucoup. Et je suis contente d'avoir cet espace. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like. Ça fait un moment que je ne vous ai pas demandé de me faire des likes. Et, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !